bonjour voici ma première vidéo pour chez toi comme chez lily prendre soin de soi c'est par exemple se préparer une jolie assiette comme je l'ai fait il ya deux ans pour sortir de ma non alimentation à cause de l'anxiété et des crises d'angoisse je n'arrivais plus à me nourrir et j'ai eu l'idée de faire des assiettes colorées aujourd'hui j'ai plus besoin de ces assiettes colorées mais j'ai envie de partager cette petite préparation pour dire que pour montrer que c'est assez rapide de faire une petite assiette avec des restes donc ici j'ai je pense que c'est ça donc les concombres je vais bien sûr finir de les éplucher plus tard et les couper en petits morceaux ici je vais couper des tomates, par contre j'étais un petit peu ambitieuse je sais pas si je vais manger tout ça parce que j'ai aussi un reste de pâte que je dois terminer je pense pas que je puisse manger tout ça je ferai deux assiettes et il y en aura déjà une préparée pour demain ça aussi ça peut faire avancer quand on n'a pas trop de temps dans la cuisine et quand on n'est pas trop cuisine on peut faire deux assiettes je pense que c'est ce qui va arriver parce que je vois tout ce qu'il y a je me dis que je vais pas pouvoir manger tout ça donc ensuite on coupe ah j'ai pas le couteau top là pour faire des petits carrés donc on va changer de couteau on va prendre un couteau qui coupe mieux et j'ai pas conométré mais franchement en moins de cinq minutes normalement mes légumes sont coupés mais là bon c'était pas prévu c'était pour moi alors manger des concombres comme ça un petit carré c'est très bien parce que ça fait mâcher ce qui est intéressant dans les salades c'est qu'il ya différentes textures alors dans mon reste de pâte par exemple ce que j'avais mis c'était des macros ça c'est de la feta tomates poivrons jaunes et des pâtes et il y avait aussi du blanc des oeufs durs voilà ce que je vais faire c'est que je vais mélanger mes restes pour ça je me débarrasse de tout là c'est mon reste de feta si le papier veut bien coopérer sans quoi on va rentrer en guerre cette vidéo pas du tout prévue comme ça je me suis mis j'y allais hop on y va c'est parti la feta que j'adore il me manque que des olives noires je les ai oublié je pendant longtemps je n'en ai pas mangé parce que j'étais au régime sans sel donc du coup j'oublie les olives maintenant mais maintenant que je peux à nouveau manger c'est vrai que j'y pense pas voilà ça fait ça fait un peu beaucoup donc je vais couper en deux j'ai rajouté de la feta parce que j'adore ça et que je suis plus au régime sans sel voilà voilà je me demande si je vais pas mettre toute la feta parce que j'adore le fromage en fait l'instant pour soi ça peut être aussi le moment du repas je vais mettre je vais couper ça en deux je vais mettre mon assiette là ici on va prendre ici j'essaye de faire sa propre parce qu'il ya la caméra bon après c'est pas parfait c'est pas grave c'est pour moi mais bon quand même faire une vidéo qui ne fait pas trop honte je suis pas très vidéo à la base je suis pas bien quand ça tourne et on va mettre ici un petit peu de pâte avec un non c'est un champignon ça bon je vais manger parce que je croyais c'était le maquereau ben le maquereau n'avait plus j'avais mis une boîte de maquereau et j'avais mis des champignons voilà donc là moi pour moi ça va aller peut-être là et plus de tomates voilà du coup j'ai mon assiette pour demain qui est prête ensuite de croutons bon c'est pas mes préférés hein c'est pour toi les croutons qui sont ronds mais bon ceux-là ils sont carrés j'aime moins ils sont en ligne de leader mais j'aime bien ça fait l'affaire quand même parce que j'adore les croutons en fait ça croutine et la dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer cette vidéo c'est que j'ai acheté ceci du hummus qui se présente comme ça de pois chiches c'est super bon alors au niveau nutritionnel ça va à pois chiches cuit 60% huile de tournesol pâte de sésame de l'eau de l'huile du jus de citron un peu de sel et quelques acides léger j'ai goûté ça avec de la galette de riz c'est trop bon c'est mieux que mes bretzels et mais puis tous les cochonneries que j'aime cacahuètes et autres cochonneries d'apéritif voilà donc c'est terminé pour cet atelier je vous dis à bientôt j'espère que j'ai pas parlé trop vite trop longtemps bye les chatinous